Bonjour, je me présente, je m'appelle Fafa. Je suis actuellement chef storyboarder sur la saison 3 de Wakfu. Mon rôle est d'assurer la coordination des storyboards au fil de la saison. L'étape du storyboard intervient après le scénario. On nous fournit tous les éléments qui vont composer l'épisode, les personnages, les décors, les props, qui sont les éléments utilisés par les personnages. Le rôle du storyboarder va être de mettre en scène le scénario en images. Son but, c'est de faire vivre la séquence grâce à ces éléments. Il a un petit rôle de metteur en scène. Il va faire une première étape qu'on appelle le prédécoupage. Il s'agit de dessins un petit peu moins travaillés, mais qui permettent de valider les idées de mise en scène. Par exemple, là, dans la séquence dont on parle, il s'agit d'introduire ce personnage, le personnage d'âge dur. Il va livrer une première mouture de sa proposition. Ses intentions doivent les retrouver aussi dans la manière dont les personnages sont animés. Là, vous avez un petit cycle sur le personnage qui fait des haltères, alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus lourds en toile de fond. Une fois que cette étape est passée, le storyboarder passe au clean, c'est-à-dire qu'il va reprendre les dessins et s'arranger pour les rendre plus lisibles, plus poussés, plus détaillés, afin qu'ils soient facilement interprétés pour la suite de la production. Il faut savoir que le storyboard, c'est vraiment un document de production. C'est un canevas qui sert de guide au niveau des cadrages, au niveau des expressions des personnages. Il choisit les angles de vue du personnage. Est-ce qu'il va être vue de face, de profil, centré en vue plongeante ou en contre-plongée, en fonction des intentions du scénario et de la scène ? Il faut aussi que tout soit suffisamment lisible pour que les équipes ne perdent pas trop de temps à déchiffrer les dessins. Par exemple, si on prend le cas de ce dessin, là, vous avez des personnages attablis, mais c'est quasiment impossible de le deviner. Là, c'est juste des patates. Donc, il va falloir revenir et dessiner le bon personnage au bon endroit en mettant les détails qu'il caractérise le plus afin qu'il soit reconnaissable facilement et que les équipes qui arrivent dans la foulée ne perdent pas trop de temps à essayer de déchiffrer les personnages dessinés. Alors, un truc que je trouve assez marrant, c'est qu'on dit que les artistes s'y mettent toujours un peu d'eux-mêmes quand ils créent les personnages. Alors, quand je dessinais ce personnage, je trouvais ça marrant parce que je vois vraiment le réalisateur sous les traits de ce personnage, un petit peu excentrique, un peu haut en couleur. Donc, je ne sais pas s'il en a fait exprès, mais quand je vois ces têtes-là un peu exagérées, je ne peux pas m'empêcher de penser à Fabrice. Donc, est-ce que c'est voulu ou non ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est mon interprétation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de Fabrice dans ce personnage viril et un petit peu excentrique. Alors, une fois le storyboard terminé, il subit un dépouillement, c'est-à-dire que le réalisateur et ses assistants, aidés par la production, regardent précisément tout ce que contient le storyboard afin de pouvoir noter les plans et les éléments nécessaires. Ensuite, le storyboard part à l'animatique. Donc, c'est l'étape qui consiste à timer, à donner une durée au plan afin de se rapprocher du résultat final dynamique. Alors, on a vraiment hâte de vous faire découvrir cette nouvelle saison de Wakfu et en espérant sincèrement qu'elle vous plaise. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada